l'univers n'est pas la limite numéro 33 bon nous voilà encore dans le rêve sec vous dites j'ai une obsession pour ce temps non je voulais simplement venir voir à quoi ça ressemblait sur la partie basse que je n'ai jamais fait alors comme vous pouvez voir je met un peu de grand angle c'est quand même une partie sacrément qu'a uté qu'a uté chahuté plus tôt désolé je suis pas très focus sur ce que je raconte comme vous voir ça passe c'est peut-être même assez marrant ça fait un peu escalier vous avez vu dans les dernières lettres d'information je suis pas mal dans ce qui est datacenter donc j'observe passer sous le cadavre du sapin je suis pas mal dans ce que fait google et tesla dremelon musk j'observe ce qu'ils font je trouve que l'échelle de ce qui est fait par musk notamment est hallucinante le nombre de processeurs nvidia utilisés et la taille des infrastructures je trouve ça gigantesque là il est à 100 hexaflops frontières c'est 1100 hexaflops bon il va dépasser les plus gros supercalculateurs dans pas très longtemps quoi ce gentil va sans doute développer sa propre techno d'interconnexion donc ouais je suis pas mal là dedans et en parallèle je vois qu'en local on peut faire pas mal de choses sur des promptes assez simple pour faire des illustrations des illustrations stoïques c'est pas mal alors regardez on vient toujours bien me dire toujours monsieur mais regardez la qualité du sable ici ça fait le la tête du passage alors non il ne va pas pleuvoir cette brume est sur le haut des montagnes depuis depuis ce matin pas de risque en torrent comme vous voyez du soleil ce qui est impressionnant c'est à quel point le le torrent a creusé un sillon ils sont dus de au moins 200 mètres cette hauteur à mon avis voyez là c'est c'est assez impressionnant donc ouais dans la lettre d'information je m'intéresse à tous ces sujets pour regarder ben de ce que fait google avec ses switch optiques c'est nems qui sont en réalité une sorte de système de jarter rage optique de ce que fait notre ami musk à son échelle toujours un peu pharaonique alors où est ce qu'on va passer là on peut-être passé l'organisme un chemin parce qu'avant c'est on a toujours un chemin pour passer c'est vraiment étonnant certes un peu casse gueule mais ça passe voilà étage du dessus on va parler ça alors pour les lecteurs qui ont survécu jusqu'à cette partie là de la vidéo vous devez se dire alex passe sa vie dans les torrents non alex se balade dans des ont vrai magique regardez on se croirait dans un canyon de volcans quoi on voit là que la boue regardez la dernière lave sur en ciel la boue est montée jusque là à peu près 4 mètres de haut quoi c'est hallucinant en tout cas si amis lecteurs qui sont dans la veille de la marine ou qui sont balades en vacances ici n'hésitez pas un jour vous venez avec moi on fait une visite une visite guidée de tous ces passages c'est fun quoi c'est vraiment fun en tout cas je vais m'arrêter là merci de me lire encore une fois regardez ce magnifique paysage donc du rieu sec et de la forêt du rieu sec merci de me lire encore une fois